Alors bonjour, aujourd'hui mesdames et messieurs nous allons parler du dernier film de Daniel Barnes qui s'appelle Cake. Alors pour le coup le résumé va être très court. C'est l'histoire de la dépression de Claire Bennett interprétée par Jennifer Aniston qui au passage va être fascinée par le suicide d'une de ses collègues de groupe de soutien personnage interprété par Anna Kendrick. Alors Jennifer Aniston a-t-elle réussi à faire le film qui est le rêve de toute actrice, c'est-à-dire de prouver qu'elles ne sont pas qu'un physique ou qu'un rôle. Et bien oui ! Et c'est que la perte est bonne mon petit gars ! Et puis c'est qu'en plus le film est très intéressant. La mise en scène est aux petits oignons. Alors le film adopte un petit rythme lent bien pépouze. Et tout cela très bien géré car contrebalancé par l'humour du personnage de Jennifer Aniston. Et surtout si le film choisit de ne pas suivre cette règle ancestrale du cinéma américain, c'est-à-dire de faire en sorte que le spectateur sache tout, tout de suite et de façon très claire. Lorsque l'info est lâchée, est lâchée de façon pas trop insistante. Juste ce qu'il faut. Comme le piment d'Espelette sur les gros petits plats. Il y a un autre point que je trouve plutôt bien traité dans ce film. L'image de la dépression, il est très très bien présenté. Il y a ce sentiment, ce moment où tu sais qu'il faut que tu bouges, mais t'y arrives pas. Tout simplement, mais t'y arrives pas. Il y a tout de même un point négatif qui mérite d'être relevé. Le personnage développé par Anna Kendrick est plutôt mal géré. Alors que moi j'adore Anna Kendrick. Elle interprète le fantôme d'une femme rayonnante de bonne humeur qui s'est suicidée. Le problème étant que l'on ne comprend pas pourquoi ce personnage s'est suicidé, ou du moins la raison qui est donnée n'est pas crédible. Cake est un très joli film. C'est pas le film inévitable, mais si vous hésitiez, vous pouvez y aller, vous avez mon favori. Sur ce, si t'as aimé cette vidéo, Lâche-toi. Lâche-toi, vas-y. Mange 5 fruits et légumes par jour. N'oublie pas de regarder les films avec tes yeux, pas ceux du voisin. Au revoir.